Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 219 on va continuer sur notre projet guitare et on va essayer de finir les cavités et de commencer le fini du corps et du manche allez c'est parti avant de continuer à travailler sur ma guitare je vérifie avec du fil que la géométrie de ma guitare est correcte en reliant la première et dernière corde au bridge une fois que tout a été vérifié je peux retirer le manche et enlever une fois de plus les mécaniques du manche pour passer aux étapes suivantes Dans cet épisode je vais me concentrer sur les cavités les passages de fils et la teinture de la guitare Je prépare la surface générale de la guitare en m'attaquant d'abord aux manches en la ponçant légèrement avec une éponge à poncer avec un grain très fin je fais la même chose sur le corps de la guitare avant de m'apercevoir que je n'ai pas creusé la cavité pour le jack un trou de 9 mm à la perceuse mais en mettant un bloc pour d'abord ne pas tout ruiné mais surtout pour éviter que le perçage n'arrache des bouts de bois en sortant de l'autre côté pour le passage des câbles après y avoir bien réfléchi j'ai décidé de percer le corps de part en part et de router derrière un passage donc je perce le corps pour faire passer les fils du futur micro pour router le passage des fils à l'arrière j'utilise mon affleureuse avec une mèche de 6 mm et une barre métallique bien droite pour faire le routage le moins moche possible Maintenant que le chemin pour les câbles est fait je m'attaque aux quatre trous qui vont accueillir le chevalet et le cordier pour m'assurer d'un placement plus ou moins correct j'ai décidé de percer avec ma mèche de 12 mm je collerai les supports après à l'intérieur du trou Petite vérification et après un peu de persuasion tout rentre nickel Maintenant que les tous les trous et cavités sont percés je donne un bon coup de ponçage avec un grain de 180 pour se débarrasser des traces de brûlure mais aussi de certains angles encore un peu marqués et qui méritent d'être adoucis Pour la teinture mon objectif est d'assombrir un peu mon assemblage de plusieurs bois donc je vais utiliser du brou de noix une teinture naturelle que j'applique au pinceau je laisse pénétrer quelques minutes et j'essuie l'excédent je vais répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à avoir la couleur voulue et je fais la même procédure sur le manche mais avant je protège la fretboard avec du blue tape Dès que le corps et le manche ont la teinte voulue je fais un léger ponçage et je protège la cavité avec du blue tape avant de passer à l'étape suivante Pour le fini de la guitare je vais utiliser de l'huile spéciale pour guitare vendue par crimson guitare que je vais appliquer à l'aide d'un chiffon L'huile va révéler le grain du bois et le protéger tout en préservant les qualités sonores et tactiles du bois Maintenant que le corps et le manche ont été teintés et huilés on va passer à l'assemblage d'abord pour la 29e fois avec les mécaniques du manche Pour passer ensuite au collage avec de l'époxy des éléments pour le cordier et le chevalet d'abord en protégeant mon corps avec du blue tape qui a du mal à coller à cause de l'huile j'aurais clairement dû faire cette étape avant d'huiler le corps Un petit peu d'époxy et voilà les supports pour le cordier et le chevalet sont en place Maintenant je vais recouvrir l'intérieur de la cavité avec du scotch cuivre pour isoler l'électronique des micros Je découpe des morceaux de scotch cuivre que j'applique tout simplement à l'intérieur de la cavité J'adore particulièrement le contraste entre le bois teinté bien sombre et le côté shiny du cuivre Avant de passer à l'électronique et au câblage je mets en place les micros rien de bien compliqué ici si ce n'est que les micros sont aimantés et ont une fâcheuse tendance à happer les vis donc j'utilise une pince à épiler et un tournevis pour mettre en place les micros dans leur cavité Pour l'électronique je vais aussi récupérer tout ce que l'ancienne guitare de sylvie peut me fournir comme ici des potards et je mets de la soudure neuve pour faire fondre la vieille soudure et récupérer un maximum de pièces Après avoir tout dessoudé je mets en place les éléments mon switch et les trois potentiomètres qui ici vont faire office de volume aigu et basse Et je peux commencer mon câblage qui suit un schéma que j'ai trouvé en ligne justement pour un setup avec un switch et trois potards rien de bien compliqué ici il faut juste suivre consensueusement le schéma J'utilise de la gaine thermo pour protéger les fils du micro au reste de l'électronique et finis tranquillement mon montage prêt pour la suite du montage de ma guitare Qu'est ce que ça donne on s'approche du but on y est presque il faut s'accrocher encore un petit peu et on va y arriver je le sais qu'on va y arriver qu'est ce qu'on a fait alors j'ai fini de creuser les cavités et plutôt que de m'embêter essayer de faire des trous entre les deux cavités du micro j'ai fait un trou directement vers l'arrière creuser un channel pour mettre mes câbles qui va vers la cavité où il ya toute l'électronique ça ensuite je vais le couvrir avec je pense un morceau de plexiglas ou avec un morceau de bois je sais pas trop encore mais pour moi c'est la solution la plus simple pour éviter de casser tout mon corps pour faire parler pour faire passer les fils à droite à gauche la deuxième chose c'est le fini que j'ai mis dessus j'ai mis du brou de noix qui est une teinture naturelle à base de noix comme son nom l'indique et j'aime beaucoup le rendu ce rendu un peu sombre qui permet de blender un peu toutes les essences de bois les unes par rapport aux autres et de faire en sorte d'avoir quelque chose de plus unifié entre guillemets est ce que c'est le rendu final que je voulais non pas vraiment mais de toute façon je suis plus à essayer d'aller vers l'idéal mon but il est d'essayer de finir mon projet guitare de faire en sorte que la guitare sonne et d'apprendre un maximum de choses dans le processus en tout cas on est vraiment pas loin de la fin de ce projet j'apprends énormément de choses le but est vraiment que j'apprenne un maximum de choses j'aurais pu abandonner le projet à plusieurs étapes différentes mais justement mon but il est d'essayer d'emmagasiner le plus d'expérience pour que ma prochaine guitare soit encore plus jolie et dans le prochain épisode on va finir la guitare et on va la tester comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux évidemment laisser des commentaires et bien sûr tu t'abonnes tu as envie de soutenir la barbitude tu as envie de faire du prosélytisme et de montrer à tous tes potes que la grotte du barbu c'est trop bien on a du swag on a du sweat on a du t-shirt le lien est dans la description hésite pas à aller en choper un tu verras c'est trop bien voilà c'est tout pour cet épisode de la grotte du barbu spécial guitare on arrive à la fin voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous Musique